... ou ne veut pas affirmer son héritage culturel et son héritage spirituel, à un moment donné, ce jeu de la chaise vide fait le lit à d'autres idéologies qui viennent s'implanter avec des idées hégémoniques. C'est la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Et moi, ce que je me permets de dire, c'est que l'islam en France, en terre chrétienne, c'est un sujet qui doit être posé sur la table une bonne fois pour toutes, pour la simple et bonne raison, c'est que, eschatologiquement parlant, l'islam est une idéologie, alors, c'est difficile d'appeler ça une religion, c'est une idéologie qui a vocation à déchristianiser la France dans la mesure où cette idéologie rejette la divinité du Christ. Or, le dogme de la chrétienté sur laquelle s'appuie la France depuis Clovis, je suis désolé de le dire, c'est le dogme de la divinité du Christ, c'est là-dessus que le royaume de France s'est développé. Et la République peut dire ce qu'elle veut, elle en est là aujourd'hui, la France en est là où aujourd'hui, non pas grâce à deux siècles de République, mais grâce à quinze siècles de royauté qui ont donné les fruits que l'on connaît. Jean, restez avec nous, on va voir l'avis de Bachir à ce sujet. Bachir, on vous écoute. Jean, vous restez là. Ce qu'il faut voir, c'est que la terre, la terre de France, c'est une terre qui n'a pas de nom, religion ou quoi que ce soit. Puisque la terre, c'est une terre, on peut dire qu'avant Clovis, c'est une terre de païens, de fêtes, ce sont les druides. Et ensuite, ils sont passés, il y a eu une invasion d'autres potables, notamment après le christianisme est venu. Mais alors ce qu'il y a au niveau des pouvoirs, le pouvoir par rapport au pape, à la pauvreté, et la France et l'Église avaient les deux pouvoirs. Il y a eu cette séparation de l'Église et de l'État, mais l'islam n'avait aucun pouvoir dans la France. Ce sont des hommes qui, par l'immigration, sont venus avec leur croyance. Et ils ne viennent pas envahir, comme on veut croire, à part certains extrémistes qui veulent le faire, mais ils ne sont pas là pour envahir, pour remplacer l'Église par des mosquées. C'est totalement faux et idiot de croire cela. Ils viennent, ils font leur culte et c'est tout. Il n'y a pas de volonté, ce sont des populations normales, ils n'ont pas une volonté de pouvoir, de quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas eu de séparation entre l'État et la mosquée. Oui, Bachelmet, tu sais... Il n'y a pas de volonté de vouloir envahir, à part des extrémistes, comme tous les extrémistes qui veulent envahir la territoire, mais la population musulmane n'a aucune volonté. Et c'est pour ça que, là, par rapport à la demande de manifestation du culte musulman, c'est surtout pour calmer en France, pour, justement, éviter les guerres civiles ou les tout comme ça, les dérives, justement, que veulent les extrémistes faire. Oui, Bachelmet, tu sais... Oui, Bachelmet, on vous a bien écouté, mais, Jean, pour répondre à toi, tu sais, quand même, la France est un pays laïque. C'est vrai qu'il y a la christianisme qui a la majorité, il y a des fêtes chrétiennes qui sont respectées, les jours fériés, mais il ne faut pas oublier, la France est un pays laïque. Donc, s'il y a déjà plus de centaines d'années, il y avait certaines choses dans les autres pouvoirs monarchiques, etc., mais la République, c'est laïque, liberté, égalité, fraternité, et la laïcité. Jean. David, tu es à l'antenne ou pas, là ? Oui, oui, tu es à l'antenne, maintenant. Oui, d'accord, non, mais parce que David, enfin, Bachir m'a coupé, j'étais en train de donner mon... Non, 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 je te laisse un peu du temps, après, je laisse à Bachir que vous pourriez dialoguer. Oui, on vous écoute maintenant, Jean. Oui, je peux terminer. Oui, Jean, oui, Jean, oui, allez-y. Allô, David, je n'entends rien du tout. Oui, Jean, on vous écoute, Jean. C'est votre tour, allez-y, parlez. Après, vous, encore, je serai à Bachir. Allez-y. OK, non, mais parce que Bachir s'est permis de me couper en plein milieu de mon point de vue, donc, voilà, il dit ce qu'il a à dire, mais que, voilà, laissons chacun s'exprimer. Donc, moi, je m'en tiendrai là. Donc, je m'attends bien, effectivement, à ce que tout le monde ne soit pas d'accord avec moi, mais je sais aussi que d'autres seront d'accord avec moi. Donc, c'est surtout ça qui m'intéresse. Donc, j'invite les gens qui sont d'accord avec moi, enfin, d'accord avec moi, qui partagent mon point de vue, à étayer ce que moi, j'affirme. Donc, voilà, je l'affirme et je l'assume. C'est une lutte du bien et du mal. Je suis désolé de le dire. J'ai la conviction que l'islam est d'inspiration diabolique. Je suis désolé pour vous, les musulmans, mais j'ai l'impression qu'il y a 13 siècles que vous vous faites fourvoyer par une entité qui s'est présentée comme étant l'âge de Jean-Gabriel, l'envoyée de Dieu, mais qui probablement ne l'était pas. Une religion qui se... Enfin, une idéologie qui se prétend venir recouvrir le christianisme et renier la divinité du Christ et qui ensuite affiche une volonté hégémonique, je ne peux pas croire que ce soit quelque chose à vocation divine. Donc, moi, je suis convaincu que l'islam est une idéologie à vocation satanique, enfin, diabolique. Les musulmans, je pense que les musulmans de toute bonne foi pratiquent leur foi mais sans s'en rendre compte et sont finalement pris en otage de quelque chose qui les dépasse. Mais je suis convaincu que nous sommes véritablement dans les temps apocalyptiques de cette lutte entre le bien et le mal. Et le mal essaye hégémoniquement de mettre la patte sur le monde. Alors, c'est-à-dire, comme le Premier ministre l'a dit, il y a un autre islam qui est différent avec l'islam du peuple, on peut dire. C'est l'islam djihadiste terroriste. C'est déjà reconnu par l'État français. David, j'ai bien compris ce que tu... Je sais ce que tu vas dire. J'ai parfaitement compris. En conscience. Ce que je dis, je le dis en conscience. Les musulmans, comme par exemple Bachir, je n'en disconviens pas que ce sont probablement des gens de bonne foi, des gens pacifiques. Ce que je veux dire, c'est que, à leur insu, sans s'en rendre compte, ça fait probablement 13 siècles qu'ils servent une idéologie diabolique qu'ils se font flouer depuis 13 siècles. Ils croient servir Dieu, alors qu'en fait, ils servent quelque chose d'autre à leur insu. Donc, je ne remets pas en question leur bonne foi. Simplement, j'ai la sensation qu'ils se font rouler dans la farine depuis 13 siècles et que le souci, c'est que malgré toute leur bonne foi, le fait de venir installer ce qu'ils appellent leur religion ici en France, de ce fait, vient concurrencer la religion chrétienne jusqu'au moment où nous atteindrons le seuil critique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont à peu près, on dit, 6 à 8 millions à pratiquer la religion musulmane en France. Mais, dans 20 ans, peut-être seront-ils 15 ou 20 millions. Et à ce rythme-là, ils deviendront majoritaires spirituellement en France et c'est là où le message du Christ est menacé de s'éteindre. C'est en ça que c'est dangereux. Donc, je ne remets pas en question la bonne foi des uns et des autres musulmans. Ce que je dis, c'est que probablement, ne le savent-ils pas, mais probablement, servent-ils à leur insu une idéologie qui est au service du mal ? Ce que je te dis là, c'est une discussion que j'ai eue avec des théologiens chrétiens, bien plus érudits que moi. Voilà. C'est ça qu'il faut bien comprendre. D'accord. C'est là, le danger pernicieux se situe là. Mais, Jean, il y en a une chose que vous devez le comprendre. Je vous donnerai la parole après mes explications. Il y en a une chose que vous devez le comprendre, c'est ça. La laïcité n'est pas contre aucune religion qui respecte les lois républicaines. Les lois républicaines, qu'ils ne soient pas sataniques, mais qu'ils respectent les lois républicaines. La laïcité assure le bon déroulement de l'existence de chaque religion. Et de l'autre côté, je veux vous dire que c'est vrai que le catholicisme a une majorité en France, mais il ne faut pas encore oublier que ce n'est pas avec cet argument-là qu'on peut aller combattre l'islam terroriste du haddiste, Jean, en disant que le christianisme doit être gouverné en France, régné en France depuis des siècles que c'était le christianisme. N'importe quelle religion est respectable pour la personne qui croit et pour l'État laïque et pour respecter cette religion jusqu'à il ne dérange pas l'individu dans la roue, c'est-à-dire il y en a n'importe quelle croyance dans nos temples. Mais l'État ne peut pas être juif, chrétien ou musulman. C'est-à-dire l'État français surtout, le contraire à l'État Allemagne, Grande-Bretagne, qui là-bas, sa majesté est en même temps gardienne de la temple, mais la France, l'État, il est laïque. Et c'est-à-dire, même si tu es un bon chrétien, pour pouvoir sauvegarder le christianisme en face de l'islam, terrorisme, djihadisme, il faut parler de la laïcité et il faut défendre la laïcité puisque c'est la laïcité que les islamistes qui sont un beurre. Mais par contre, le christianisme, dans les années et dans les siècles, il y a eu plusieurs évolutions, plusieurs changements, plusieurs mises à jour, qu'il soit par le protestantisme ou le catholicisme, par exemple, le catholicisme et tous les chrétiens qui soient au Vatican, ils sont gérés par le pape. Ça, c'est déjà une règle. C'est-à-dire, il y a une personne qui parle au nombre de plusieurs millions de personnes, d'individus. Si vous êtes protestant, c'est le temple qui en parle. Mais c'est vrai, ce truc-là, où les juifs, il y a le grand rabbin qui est porte-parole de cette religion, il parle et tous les autres, ils obéissent. Mais malheureusement, chez les musulmans, ce n'est pas le cas. Chez les musulmans, il y a plusieurs imams, plusieurs mosquées, plusieurs divisions, plusieurs pouvoirs, plusieurs financements, plusieurs pays musulmans qui ont la main sur les mouvements musulmans dans les pays occidentaux européens. C'est ça qui est dangereux actuellement, surtout que, comme vous avez entendu récemment, on parle de financement des pays, on parle de financement des associations et des mouvements et des mosquées musulmanes. C'est ça. que les musulmans, qu'ils soient les musulmans de la France ou les musulmans du monde entier, ils n'ont pas une instance, un organisme unique comme existe chez les catholiques. Vous êtes catholique, pape, c'est vrai qu'il y a quelques branches contestateurs, mais c'est très faible, mais pape, il représente une grande partie de chrétiens du monde. Après, le temple protestant, il représente une grande partie de protestants qui soient français dans le monde. Orthodoxie, et surtout en France, il est très très faible. Orthodoxie, on le voit en Russie, en certains pays d'Europe de l'Est et tout ça. mais quand même, ils sont bien organisés dans leur église. Les juifs aussi, ils sont bien organisés. Les bouddhistes, ils sont bien organisés. Dalai Lama, quand il parle, une grande partie des bouddhistes du monde, ils le soutiennent. Mais malheureusement, les musulmans, chaque imam de mosquée, c'est un chef. C'est vrai qu'actuellement, l'État français, il a réussi d'unifier, on peut dire, ces associations des conseils de culte musulman, mais encore, ils ont des opposants parmi eux. Encore, il y a certains imams de certaines mosquées qui ne sont pas dans ce conseil et qui sont contre. C'est-à-dire, déjà, l'unification des musulmans qui ne sont pas d'accord avec les actes terroristes du hadisme, déjà, c'est un travail qu'il faut le faire, déjà, et deuxièmement, c'est l'enseignement. Il faut l'enseigner les musulmans comme Jean, il vient de dire, je suis aussi de l'autre côté, il était d'accord avec toi, mais sur certains points, mais sur certains points qu'on dit, on ne veut pas islamiser la France, on veut christianiser ça non plus, personne ne veut pas être d'accord de l'autre côté, surtout la République, la République française, il est laïque. Voilà, ça vous devez le savoir. mais le respect, c'est vrai que le christianisme depuis Moyen-Âge ne dérange personne, il n'est tout personne, c'est autre chose, c'est la foi, c'est la beauté, c'est la gentillesse. Et de l'autre côté, même sur l'enseignement, on doit enseigner les musulmans sur plusieurs écdotes de l'histoire de l'islam, sur plusieurs sortes des versets coraniques qui existent, par les intellectuels, par les historiens, par l'islamologue laïque, pas l'islamologue musulman. L'islamologue laïque doit venir parler sur certains points du Coran, de l'islam, comme quoi certains versets du Coran, selon le Coran même, selon le Coran même, certains versets sont annulés et ne sont pas utilisables actuellement. C'est tous ces versets-là qu'il y a Al-Qaribé ou Daesh ou d'autres mouvements terroristes, ils prennent note et ils égorgent les gens, ils massacrent les gens, ils prennent dans l'esclavagiste et les femmes qui sont musulmans mais d'une autre branche, qui ne sont pas musulmans comme Yazidis, qui sont d'autres races comme les Kurdes. Cet islam, terroriste, djihadiste, ce qu'il fait, il prend note de certains versets du Coran qui existent dans le Coran. Alors ici, les intellectuels, les savants musulmans, ils doivent avoir le courage de venir dire que ces versets djihadistes s'est annulés. Ici, il existe dans le Coran. Mais ça, c'était, ça concernait l'époque de M. Mahomet qui faisait ses razavats, les guerres sains qu'il faisait lui-même, se terminaient son époque, son période. Aujourd'hui, qu'il soit Al-Qaribé, Ben Laden et ses disciples, ou d'autres individus, ne peuvent pas venir prendre compte de certains versets djihadistes et massacrer les gens. Ça, c'est le travail de tous les jours quotidiens que vous devez dire dans les médias, à droite et à gauche, le contraire de ce qu'est médias et certaines forces mafia internationales qui profitent de Daesh, comme on a parlé avec le général Henri Paris, ils essayent de ne pas toucher le Coran comme quoi il est sacré ou l'Islam comme quoi il est sacré. Non, sacré, c'est l'homme. C'est toi qui es sacré. L'homme, il est sacré. Aucune parole, aucun livre, aucune Bible n'est pas sacré. Sacré, c'est l'homme et la vie d'être humain. Quand la vie d'être humain, qu'il soit un homme d'église de plus de 80 ans ou des enfants innocents aller regarder ce feu artificiel ou les gens qui sont assis dans le café, etc., en train de manger, boire, sont écrasés, sont tués, c'est ça que vous cassez le sacré. C'est ici, ça, c'était sacré, vous l'avez cassé, vous l'avez tué. Aucune parole ne peut pas être sacrée, aucune religion ne peut pas être sacrée pour celui qui n'a pas cette religion-là. Il peut le critiquer même si vous êtes membre de cette religion, vous pouvez le critiquer. Combien de critiques dans l'histoire ça a été fait sur les religions, n'importe quelle religion, pas les gens de même religion. Ils ont touché, critiqué, parlé et créé d'autres mouvements que ce soit dans l'islam, vous avez plusieurs mouvements comme dans le christianisme, vous avez plusieurs mouvements orthodoxes, catholiques et protestants. Après, entre eux aussi, il y a certaines branches mais tout ça, ça ne gêne personne actuellement puisqu'ils ne font plus les croisades comme il y a déjà mille ans. Mais par contre, de l'autre côté, on prend note de certains versets du Coran que c'était verset guerrier de l'époque du prophète de l'islam qui a fait ça sur son trugueur. Alors, ce sont des choses assez importantes que vous devez dire si vous êtes musulman ou non musulman. C'est-à-dire, même si vous n'êtes pas musulman, il ne faut pas attaquer l'islam en disant que moi, ma religion est correcte. Comme toi, tu viens de dire, Jean, tout le respect que j'ai pour tout le monde, pour toute la croyance et surtout Jésus que je le respecte beaucoup. Mais quand tu veux faire face à quelque chose qui est mal, il ne faut pas dire que la mienne est meilleure que la tienne. Ça ne va pas terminer. Pour chaque individu, ce qu'il a dans la foi, dans la tête, tout ça, c'est sacré. OK, c'est pour lui. Mais quand tu veux parler de la société, quand tu veux parler de la paix dans la société, il faut dire que mal est mal, terroriser les gens, c'est mal, tuer les gens, c'est mal, au nom de n'importe qui. Il ne faut pas dire que moi, je crois qu'il est le fils de Dieu, divinité de Jésus, parce que ça, ce sera la même chose que lui, il dit. Lui, il dit, moi, mon religion, c'est la meilleure, les autres, c'est rien de tout. Il ne faut pas utiliser le même argument. L'argument de sagesse, l'argument de la paix, l'argument réellement de Jésus, c'est la paix. Jésus, c'était un homme de la paix, c'était le seul prophète qui a donné sa vie, qui a donné sa vie pour la paix. Jésus ne l'a pas tué personne, il n'a pas dérangé personne, lui-même, il n'a pas dit si quelqu'un ne croit pas en moi, il est condamné. Même, la dernière minute de sa vie, il a dit, bon Dieu, pardonnez ces gens-là parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, c'est ça, Jésus, c'est l'amour, c'est la paix, ce n'est pas dire que quelqu'un ne croit pas, c'est-à-dire, vous ne devez pas combattre, vous ne pourrez pas combattre l'islam jihadiste terroriste en disant que, oh, il ne croit pas à la divinité de Jésus, voilà, c'est ça, il faut le combattre avec la laïcité, avec les lois républicaines, avec le rationalisme, avec l'argument de la paix et de la fraternité, de l'égalité, de la liberté, jusqu'au moment, jusqu'au moment, il ne dérange personne. C'est ça qui est important, mes chers amis. Alors, n'oubliez pas, profitez, moi, je suis avec vous de temps en temps, une fois par mois, mais vous, vous êtes présent partout, vous devez activer cette pensée et parler tous les jours, partout, comme quoi, enseignement, il faut enseigner, c'est-à-dire, même les musulmans ne sont pas bien enseignés sur leur religion. C'est pour ça qu'un criminel, il entre en prison, puisqu'il était un criminel, il sort, c'est un terroriste avec deux versets de Coran. Avec deux versets, il devient terroriste. Alors ça, c'est ici, c'est le savant musulman qui doit aller dire certains versets de Coran sont annulés. Certains versets de Coran, c'est guerrier, même en pardonnant ces romans sur annulés et annulants dans le Coran. Alors les gens, quand vous dites que les musulmans ne connaissent pas l'islam, alors les non-musulmans sont encore pires, vous ne connaissez pas. On vient vous dire que non, l'islam c'est la paix, l'islam il dit qu'il ne faut pas tuer personne, l'islam il dit ça, il dit ça, c'est vrai tout ça, mais c'est dans une partie. Dans l'autre partie, la violence existe. Mais c'est là qu'il faut dire, il faut avoir le courage. Ce n'est pas les non-musulmans, c'est les musulmans même. Il faut avoir le courage de dire que certains versets du Coran qui ordonnent de tuer nos fidèles musulmans, c'est annulé. Certains versets du Coran, pas très siècles les gens, je vais te corriger mon ami, pas très siècles, 14 siècles. Certains versets du Coran qui depuis 14 siècles à ce jour-là, en train de tuer les gens, mais c'est d'autres parties qui vont profiter, c'est annulé. Et il faut dire que c'est toujours, mes chers amis. Sous-titres par Jérémy Diaz Voilà, il dit adieu, adieu, je prends la fuite de tous ces problèmes qui sont autour de moi. Françoise, bonjour. Françoise. Il est parti, Françoise, et Didier. Didier, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bassi. Bonjour. Bonjour aux auditeurs. J'aurais quelques questions, une question, enfin, un débat, ou je ne sais pas. Vous aviez le général Paris tout à l'heure et c'était très intéressant et j'aurais voulu une idée par rapport à l'armée ou, comment on dirait, à la situation de conflits et d'attitudes et par rapport aussi à des religions ou des attitudes aussi de personnes. Je me souviens que dans les années 14, quand il y a eu la mobilisation générale en 1914, il y a eu des personnes qui se sont volontairement coupées le doigt droit, enfin, le doigt qui devait appuyer sur la détente et ils avaient une attitude tout à fait, ils assumaient leurs gestes. Est-ce que ce ne serait pas éventuellement une forme aussi de religion ? Enfin, je ne veux même pas rentrer dans ce débat. à votre avis, là, à Brune-Pourpoint, quelle serait votre attitude vis-à-vis d'une personne qui se mutilerait volontairement pour ne pas être inconscrit pour un combat qu'il estime pas juste ? Alors, si on trouve des individus comme c'est Didier, il faut des chapeaux. Il faut plier devant ces gens-là qui prennent la conscience au lieu d'obéissance. Obéisser, c'est quelque chose qui est mal, qui n'est pas correct. Mais ça dépend si cette non-obéissance est correcte ou non. Par exemple, quand vous défendez votre patrie, quand vous défendez votre famille, quand vous défendez votre république et le pays qui vous est né dedans, qui vous est dedans et en face de quelqu'un qui a attaqué votre pays, c'est autre chose. Mais si vous êtes attaquant, c'est-à-dire comme ceux qui font actuellement Daesh ou ceux qui les ont fait nazis à l'époque, s'il y a un agent de nazis, s'il y a un agent de Daesh, il quitte son armée, c'est un héros. Mais par contre, si c'est un c'est quelqu'un qui quitte sa fonction de la république de son pays, ça c'est de trahison mon cher Didier. Oui, sauf que peut-être qu'ils ont aussi à eux personnellement une raison, pas forcément politique ou juste simplement le sentiment que ça ne les concerne pas et que, après tout, est-ce que là, finalement, quand le débat j'avoue un peu ambigieux mais je crois qu'il faut aller jusqu'au bout dans ce raisonnement de l'engagement par rapport à une... Quand on a le sentiment d'une défaite, est-ce qu'il faut être défaitiste ? On doit avoir quand on est... Est-ce que c'est du nationalisme ou de la raison d'être absolument pour un engagement même si on le sent je dirais pas perdu d'avance mais de longue haleine et qui finalement se terminerait par un désastre. Est-ce que individuellement, est-ce que nous avons le choix par rapport à une... Est-ce que ce sont des héros ? Parce que justement, je reviens à cette... On a justement le chemin des dames, etc. Il y a eu un cas en France où on a réhabilité des soi-disant ou des personnes qui, à cette époque, ont été fusillées par des arsions. Et finalement, on s'est aperçu qu'il y avait des ordres absurdes et que finalement, ils ont été... Etc. Enfin, vous connaissez certainement cette histoire. La question, elle est, je crois, profonde. Je crois que les jeunes, tout le monde, ont envie de comprendre un petit peu ce qu'est leur position, je dirais, d'humains et puis de leur culture actuelle par rapport à ce que est-ce qu'on demanderait comme sacrifice enfin, je ne sais pas, qu'on pourrait leur demander. Oui, mais vous pouvez nous préciser des cas précis exactement, Didier, par exemple, de notre époque, pas l'ancienne. voilà. À notre époque actuelle, au cas précis, oui, je pense qu'il y a... Notamment, François Hollande a lancé un appel, je ne sais pas s'il a été écouté, mais autour de moi, je ne sens pas l'effervescence, je ne sens pas les drapeaux sortis par la fenêtre, je ne sens pas les bottes tapées dans le sable en disant on y va, contre qui, etc. Est-ce qu'on doit se lamenter de cette situation ou d'autres dire ils sont courageux, ces jeunes, ils n'y vont pas ? En fait, voilà, je ne veux pas vous demander complètement votre avis, c'était juste... C'est-à-dire, avec vous personnellement, Didier, si vous permettez, je crois que Hollande, il a demandé de montrer votre patriotique et sortez-vous pour défendre la patrie, la république, parce que vous savez, partout dans le monde, cher Didier, il y a deux sortes de l'armée. Un, c'est l'armée régulière, folie, gendarmerie, l'armée terre, etc., les policiers. après vous avez d'autres armées, on dit mobilisation populaire. Cette mobilisation populaire, plutôt, il existait dans le pays communiste, que chaque individu, même à partir de l'école, il devenait un milice. Même nazis, ils ont utilisé ça, mais plutôt, ça marchait dans le pays communiste. C'est-à-dire, en même temps que vous allez à l'école, où vous avez aussi certaines méthodes de combat. Pour le jour qu'il y a une guerre, vous pouvez servir votre pays, votre patrie, votre république. Alors, actuellement, c'est vrai, qu'on vient d'annoncer, c'est l'État qui l'a annoncé, 5, 6 000, 7 000, Sarkozy, il avait dit 7 000, maintenant on dit 5 000, 6 000, combattants musulmans en existent dans la société française. Alors, c'est en même temps comme le général Henri Paris aussi tout à l'heure il disait, c'est-à-dire une mobilisation populaire déjà pour le service de renseignement et deuxièmement pour le moment qu'on va entrer en acte pour défendre la laïcité, la république en face des islamistes intégristes et des terroristes musulmans. Alors, c'était ça le bout et l'idée de Hollande, François Hollande. Avec ça, vous êtes d'accord ou vous êtes contre ? C'est ça, si vous permettez. Disons que j'ai le sentiment que tout ce qui... C'est-à-dire, ce n'est pas un obligation si vous permettez. Il n'a pas dit que vous êtes obligés toutes et tous de faire ça. Il a proposé ça. Puisque vous-même vous posez la question, moi je vous rends la question à ce sujet, vous êtes tous ou contre ? Je vous écoute. Je dirais que tous ceux qui ne se présenteront pas seront suspects, je dirais, dans un premier temps. En tout cas, tous ceux qui se présentent aussi, ils seront eux contrôlés. mais ceux qui ne se présentent pas seront suspects. Et puis, mon cas est un peu spécial. Je ne vais pas en parler. Donc bien sûr, je suis un militaire d'âme, etc. Maintenant, je parle de ce que je vois autour de moi. De cette... Non, moi j'ai été engagé, mais ceux qui ne se sont pas engagés à l'âge où c'était possible, comment aujourd'hui s'engager dans quelque chose qui est vraiment... Pour tous ceux qui connaissent un petit peu, vous le savez aussi, ce que c'est que... Ne serait-ce qu'un mois de classe, ce n'est pas drôle. Et ça change radicalement une vision globale d'un monde. Ça change radicalement la vision du monde. Sinon, on n'a pas tout compris. Donc, entre les deux, est-ce que l'on peut dire non, moi j'en veux pas, ça ne m'intéresse pas ? Et même en ayant conscience, même tout en sachant servir de toutes les armes que l'on connaisse, mais d'avoir l'intime conviction de dire que, ben non, moi ça ne m'intéresse pas. Alors, est-ce que c'est du défaitisme ou est-ce que ça peut avoir un aspect, comment dire, de dissuasion ? Est-ce que ça n'est pas là aussi ce que nous vivons ? Je ne vous demande pas trop de... Enfin, voilà, c'était juste ça. Je vais m'arrêter. D'accord. Mais en question, Didier, est-ce que vous pensez... Déjà, comme vous le savez, ce n'était pas un ordre. Deuxièmement, ce n'était pas la loi votée qui devienne obligatoire pour chaque citoyen. Mais troisièmement aussi, vous savez que l'État actuellement n'est pas capable de recevoir plusieurs milliers ou millions de milices volontaires pour pouvoir les enseigner, les éduquer, les traîner pendant même un mois ou une semaine. Parce que pour ça, ils font une mobilisation de l'État pour pouvoir, pour avoir la capacité, le pouvoir de vous accueillir. Vous voyez ? Ça non plus, c'était seulement une parole qu'il a lancée au M. Hollande. Mais il fallait que les gendarméries, l'armée, la police nationale, enfin, soient capables de recevoir plusieurs milliers de personnes pour traîner dans cette milice populaire. Enfin, vous voyez, mobilisation populaire. Déjà, l'État n'est pas prêt à faire ça. Vous comprenez ? On a réduit le service militaire et tu sais pourquoi ? À cause d'économie, l'argent, et tu sais, puisque tu sais, ça dépend beaucoup d'argent et ça mobilise beaucoup d'enseignements. Il faut avoir des enseignantes pour pouvoir vous enseigner, vous entraîner. Et ça, ce n'est pas facile. Est-ce que vous êtes d'accord en eux ? Puisque vous dites que vous êtes presque militaire, ça ne peut pas être possible pour aujourd'hui et demain. Non, non, mais justement, alors, en fait, je vais m'arrêter là, et puis merci encore de votre patience. Comment interpréter le fait, justement, que les jeunes ne tapent pas le pavé, ne rentrent pas dans les préfectures pour un engagement absolu et volontaire ? Est-ce que c'est le souhait que notre société voudrait ? Ou comment interpréter, finalement, ce... je n'ai pas entendu les pavés ? Alors, peut-être que d'autres l'entendent. Voilà, c'était juste... Vous voulez savoir ce que je pense ? Puisque vous savez, Hollande, il a annoncé, il a annoncé, mais de l'autre côté, il n'était... puisque l'État n'était pas encore prêt. Ça, c'est un avertissement, ça, c'est une demande, ça, c'est une proposition qui s'était faite. Mais de l'autre côté, le jour, moi, je vous assure, moi, je suis confiant, conscient que le peuple français, surtout la jeunesse, ils sont prêts à défendre la laïcité et la République et la patrie. Ça, je suis sûr et certain. Le jour qu'on dit, alors, écoutez, vous pouvez aller vous inscrire dans toutes les mairies de votre quartier, de votre arrondissement, pour devenir ministre populaire ou pour participer dans la mobilisation patriotique, patati patata. Moi, je vous garantis, Didier, qu'il y aura des milliers qui vont y aller. Mais Hollande, il a lancé quelque chose, mais sans donner l'adresse, sans donner le rendez-vous, vous comprenez ? Moi, je vous dis que je veux faire des émissions dans la journée, mais quand je n'annonce pas quel jour, quel heure, ça s'est lancé en l'air. Mais le jour, qu'il annonce qu'au moins, il y aura des gens pour pouvoir recevoir les gens pour l'inscription, je suis sûr, je suis certain que moi, je suis confiant, comme quoi, il y aura plusieurs milliers, il y aura l'accueil dans toutes les mairies de France. Bien, bien, bien. Entendu. Merci, M. Abessi. C'est moi, Didier. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Ah oui, c'est vrai ça. Et Didier, il avait tout à fait raison, la question était assez importante, mais n'oubliez pas, pour la plupart des fois, quand les politiques parlent de quelque chose, c'est dans la propagande électorale. Mais si réellement, on veut mobiliser le peuple pour combattre les terroristes, pour combattre l'islam djihadiste, ça, c'était une très, très bonne proposition que Hollande l'a faite. Alors, il faut suivre, il faut créer des groupes pour accueillir la jeunesse, bien sûr. Après, dans tous les stades de football, de tennis, stades de sport de chaque quartier, il faut mettre éducateurs, militaires, policiers, je ne sais pas quoi. Alors, ça, c'est une organisation. Ça, il demande une organisation. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut préparer d'ici demain. Et ça, le jour que ça sera officiellement annoncé et qu'il aurait le moyen de recevoir le peuple, moi, je vous garantis, je vous garantis, il y aurait des jeunes, des vieux, qui vont aller faire la queue pour s'inscrire. Moi, avec cette radio, j'ai une expérience, je vais vous dire. Quand on parlait ici, à la radio, la nuit, la journée, le matin, j'ai resté à la Paris tout à l'heure église. À l'époque, j'ai resté jusqu'à 6 heures du matin, tous les samedis, les derniers, samedis, deux mois, tous les... jusqu'à 6 heures, même quand c'était 6 heures et 5 minutes que je voulais partir, encore tous les téléphones sonnaient, vous étiez présents, etc., etc. Moi, de temps en temps, j'ai pensé tout ça, c'est réel ou non ? Mais le jour que j'ai compris que c'était réel, c'était le jour que la radio, il avait des problèmes avec le CSA. Il y avait une sanction de fermeture pour la radio en 1996. Et Didier, il a commencé une grève de faim devant le CSA. Le jardin, il y a un petit jardin devant le CSA, qui est André Citron. Et moi, quand je me rendais là-bas, je vous voyais là-bas. Je voyais les chauffeurs de taxi, les professeurs à l'université, éducateurs au lycée, toutes sortes, les femmes de foyer, je voyais que vous venez là-bas pour soutenir votre radio. Les gens qui en entendaient peut-être, ou ils nous entendaient, mais jamais on n'avait pas rencontré ces gens-là. ils venaient par les centaines, là-bas pour soutenir la radio, Didier Doplech, qui faisait la grève de faim, etc., etc. Et c'était une période assez intéressante qui nous a donné le courage. Il y avait des personnalités qui venaient. À l'époque, il y a de grands volumes, de plus de centaines de pages des lettres de soutien qui ont été préparées. Ça, c'était le jour que les gens, ils savaient où ils devaient aller défendre leur radio. C'était un endroit précis devant le CSA en 1996. Et pendant plusieurs semaines, vous étiez plus de centaines de personnes présentes là-bas. C'est-à-dire qu'on avait un rendez-vous. L'emplacement s'était fixé et le bout s'était fixé. Et vous venez volontairement, les gens imprimaient, distribuaient des prospectus, ils ramenaient les gens. Je me rappelle la mobilisation qui est une grande partie des chauffeurs de taxi. Ils avaient à l'époque en faveur de cette radio. Ici, maintenant, ça, c'était un rendez-vous de la République, un rendez-vous de la laïcité, un rendez-vous pour défendre la liberté de parole. Et vous étiez présents. Maintenant, la crise est tellement énorme que je fermais tout dans la radio. De l'époque, moi, je suis sûr et certain, si demain, le gouvernement ou la mairie, toutes les mairies de Paris, de France, ils annoncent comme quoi, vous pouvez vous inscrire pour prendre en cours de défense ou je ne sais pas quoi, il y aura des milliers de gens qui vont aller s'inscrire, qui vont être volontaires. Ça, je suis sûr et certain, et je suis conscient que le peuple français, c'est un peuple très, très courageux, patriotique, laïcs qui vont aller, et même beaucoup de musulmans vont aller, je suis sûr et certain, parce qu'écoutez, la plupart des musulmans que vous voyez dans la roue, c'est vrai qu'ils sont musulmans, ils portent le nom à Mohamed, d'Abdelkarim, d'Assim, Massim, mais tous ces gens-là, ils sont contre, les Daesh, les renseignements, les informations extérieures, intérieures de pays, et il nous a dit que parmi plusieurs millions de musulmans qui existent, c'est plusieurs milliers qui sont intégristes. Alors, c'est pour ça, ça serait bien de se manifester à l'autre partie pour que jour après jour, le peuple français, vos compatriotes, je parle avec les musulmans, savent que vous êtes en majorité, plus que majorité, contre l'islamisation des pays et contre les actes de sauvagerie et de l'autre islam qui est politique, terroriste, djihadiste. Mes chers amis, j'étais ravi de consacrer encore une nuit avec vous. Si vous permettez, je vais vous embrasser, vous dire au revoir, je vous dis à le mois de prochain, c'est-à-dire le mois d'août, puisque nous sommes 30 ans en juillet, le dernier samedi de mois d'août, David Abbas, il sera avec vous encore, avec un autre invité de prestige, et je vous embrasse toutes et tous et je vous dis bonne soirée et surtout bonne santé, puisque c'est la santé qui est très importante. Au revoir, mes chers amis. Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, icietmaintenant.com Vous êtes à l'écoute de la radio Ici et maintenant, sur 95 de FM, et sur l'internet, icietmaintenant.com Monsieur Abbasie, écrivain et historien, est avec vous le dernier samedi de chaque mois, de 23h. Son site internet, davidabbasie.com Abbasie, A-D-B-A-S-I Ici et maintenant, 24h sur 24, sur internet, icietmaintenant.com Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbasie, tous les derniers samedis du mois, en direct, à partir de 23h, sur Ici et maintenant, 95.2 Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 Sous-titrage Société Radio-Canada